... Que n'a-t-on pas entendu, après que le président de la FECAFU ait recadré les Lyons indomptables aux vestiaires à l'issue du match, qui les opposait aux hirondelles du Burundi jeudi dernier des vertes d'abord, des pas mûrs ensuite ? C'était-il un temps soit peu rappelé que Samuel Etoufis a été joueur de football à l'échelle planétaire ? Avait-il oublié que l'actuel président de la FECAFU a passé un peu plus d'un quart de siècle à arborer avec assiduité la tunique vert-rouge-jaune ? Était-il subitement devenu amnésique de certains faits marquants de l'immense athlète qu'il a été, le plus jeune joueur de la Coupe du Monde organisée en France en 1998, 18, il n'a que 17 ans et 3 mois, lorsqu'il y participe avec les Lyons indomptables du Cameroun le meilleur buteur des phases finales de camp avec 18 buts marqués, le triple vainqueur de la Champions League Européenne avec 3 clubs différents. Le seul footballeur à réaliser le triplé, Champions League Européenne Championnat et Coupe Nationale, avec 2 clubs différents en une saison d'intervalle, que n'a-t-on pas entendu, après que le président de la FECAFU ait recadré les Lyons indomptables aux vestiaires à l'issue du match, qui les opposait aux hirondelles du Burundi jeudi dernier des vertes d'abord, des pas mûres ensuite ? C'était-il un temps soit peu rappelé que Samuel et tout fils a été joueur de football à l'échelle planétaire ? Avait-il oublié que l'actuel président de la FECAFU a passé un peu plus d'un quart de siècle à arborer avec assiduité la tunique vert-rouge-jaune ? Était-il subitement devenu amnésique de certains faits marquants de l'immense athlète ? Qu'il a été le plus jeune joueur de la Coupe du Monde organisée en France en 1998, il n'a que 17 ans et 3 mois, lorsqu'il y participe avec les Lyons indomptables du Cameroun ? Le meilleur buteur des phases finales de Caen avec 18 buts marqués. Le triple vainqueur de la Champions League Européenne avec 3 clubs différents. Le seul footballeur à réaliser le triplé, Champions League Européenne Championnat et Coupe Nationale, avec deux clubs différents en une saison d'intervalle le meilleur buteur de l'histoire des Lyons indomptables du Cameroun, le footballeur le mieux rémunéré de la planète foot à un moment donné de sa carrière. Le quadruple ballon d'or africain l'acteur majeur du maintien à date de l'organisation de la 33ème édition de Lacan abritée par le Cameroun, il y a quelques mois au moment, où l'exécutif actuel de la FECAFU entreprend des réformes visant à élever, suriliver, notre football, les Lyons indomptables du Cameroun viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Leur huitième participation au Qatar, qualification qui n'avait pas été effective il y a 4 ans en Russie, parié sur le Magnan National, Rigosson, et tout son staff à quelques jours d'une double confrontation cruciale contre les Fenecs d'Algérie, était trop risqué aux yeux de plusieurs virgules, mais c'était mal connaître le visionnaire Samuel et tout pour Vincent Aboubakar, il était de bonne aloi de le rappeler à tous ceux qui vrais emblablum ne connaissent pas le football en profondeur. La causette de la vente matcha Blida contre l'Algérie les a transcendés avec pour conséquence logique, la qualification en Coupe du Monde, il renchérit en admettant que lui et ses coéquipiers se sont comportés comme des chats, et non comme des Lyons en Tanzanie contre le Burundi, la seule présence de Samuel et tout fils, est déjà une victoire pour lui, et ses coéquipiers, son message étant passé, les joueurs l'ont compris, et promettent de s'améliorer conclut-il, savoir faire une critique constructive est la meilleure chose, qui soit virgule critiquée sans fondement par, contre sa parente à une démence, bon vent au Lyon indomptable et se vive, la feux cafouze bestie stito.